Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un sujet d'actualité, d'une actualité brûlante, qu'il s'agit de l'Amazonie. Ce sujet que l'on a l'impression de découvrir aujourd'hui, en fait, dure depuis des dizaines d'années. Et je vais avoir le plaisir de vous présenter un petit diaporama, un extrait plutôt d'un diaporama, de conférences que j'ai données dans la France entière, à Paris, à Angers, à Strasbourg, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, il y a déjà 20 ans, et dans lequel je dénonçais la déforestation et surtout où je montrais les efforts extraordinaires que consentaient les scientifiques d'Amazonie pour tenter de replanter ce qui avait été déjà dévasté. Je vais donc vous donner quelques aperçus de cette conférence que je mets à votre disposition si vous voulez faire des conférences et des présentations de diapositives dans votre région. Il s'agit d'un diaporama qui est disponible afin d'animer des conférences de sensibilisation sur ce problème et pour montrer qu'il y a des solutions et surtout montrer qu'il y va de la survie de la biodiversité et au sommet de cette biodiversité, il y a naturellement l'être humain. Alors, je vais vous donner également des liens pour lire les articles de mon site naturemania.com. Alors, naturemania, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire la passion de la nature. Donc, en fait, je suis passionné par la nature en général et par la nature humaine en particulier. C'est la raison pour laquelle je suis praticien de santé durable, tout d'abord osteopathe, mais également phyto-homothérapeute, naturopathe et grand protecteur de l'environnement. Passons maintenant au diaporama. Alors, voici le fameux dessin dans lequel vous trouvez tous les fleuves de l'Amazonie avec cet étonnant dessin de mon frère Alain où chaque fleuve est dessiné avec son nom. Alors, je vais faire le minimum de commentaires puisque c'est un diaporama. Je vous laisse le loisir de lire les textes. S'agit-il de nuages ou de fumées ? Eh bien, il s'agit des fumées de ces 5000 foyers simultanés. Le bassin amazonien est un bassin unique au monde. Comme je vous le montrais sur le dessin, c'est un fleuve aux mille affluents. Le bassin amazonien, c'est 50 000 kilomètres de voies de navigation, 20% des réserves d'eau douce du globe. 70 de ces affluents ont plus de 1000 kilomètres de long. Voici ici une vue de l'Amazone. Alors, l'Amazone prend ses sources dans la cornière des Andes. Voici quatre types de fleuves, avec ici le partage des eaux à Manaos. L'amplitude visible à Manaos qui est atteint plus de 10 mètres. C'est la raison pour laquelle les maisons sont construites sur Piloti pour la plupart. Et on a l'impression d'une véritable mer intérieure. Manaos, c'est aussi un pays qui a connu une vague de prospérité avec l'épopée du caoutchouc. C'est un véritable port de haute mer, mais aussi une fabuleuse zone d'écotourisme. Je vous rappelle que ce diaporama date de 2001. La forêt et la biodiversité étaient déjà en danger. Et c'est ce que nous dénoncions. Voilà comment ça commence. Par la déforestation, par la coupe à blanc. Ensuite, le brûli. 50 mètres cubes de bois à l'hectare. Pour élever de maigres buffes qui seront transformés en hamburgers. A cela s'ajoute la pollution mercure, due à l'orpaillage clandestin, auquel s'ajoute le trafic d'animaux. Les terres stérilisées, après la bataille chevoulée, voilà ce que ça donne. La latérite apparaît à la place de l'humus. Voilà, il y a des solutions. Concilier culture et forêt. Voici. Coupes raisonnées. Deuxième année, cantation de compresse, bananier, caféier, conservation d'arbres. Bien sûr, du cacaoyer. Qui est une véritable richesse. Des arbres à tout faire, comme les palmiers. Également des cultures vivrières, comme le manioc. Et toutes ces fabuleuses plantes d'Amazonie, aux vertus alimentaires, médicinales, aromatiques. Voici un bois de rose cultivé par une guérisseuse de la région de Manos. Et ici, voici son mini jardin botanique. Je cite également l'hyperochaud, pas au darko ou la pachaud, plantes anticancéreuses. Il y a environ 1500 plantes anticancéreuses. Toutes les plantes qu'il y a, comme la passiflora et ses multiples espèces. Le fameux guarana, l'équivalent du café sans l'arôme. Donc une plante hypertonique. La vanille, vanilla planifolia. Vous avez vu là un aperçu de cette conférence que j'ai fait tourner tout autour de la France. Là où on me le demandait, au niveau des associations, notamment au niveau des salons. Aussi bien à Paris qu'à Marseille qu'à Bordeaux. Et à cette époque-là, j'ai été motivé pour essayer de faire passer une information. Et cette information, tout simplement, je l'ai mise sous forme d'un petit livre. Et ce petit livre est le résumé de la thèse que j'ai rédigée pour l'obtention de mon diplôme universitaire du Ménat en phytoaromathérapie en 2001. Donc vous voyez, ça ne date pas d'hier. Alors voici ce livre. Je vais simplement vous montrer un petit peu le contenu. Donc ce livre a été illustré par mon regretteré frère Alain Roulier, à qui on doit ce remarquable dessin que vous avez dans le diaporama. Ce dessin, eh bien, chaque fleuve, vous voyez, voilà, chaque fleuve est indiqué par son nom. Donc il a repris tous les fleuves, il a marqué le nom des fleuves. Voilà, c'est un travail d'orfèvre, voilà, qui est dans le livre en page 2. Voilà, je vous le fais y être pour que vous voyez. Donc c'est un petit livre d'une centaine de pages, donc vous n'attendez pas à un gros, un guide extrêmement complet. mais je vous parlerai dans d'autres vidéos, je vous parlerai de certaines plantes. Je vous ai déjà parlé du bois de rose, donc vous cliquez là-dessus et vous allez directement au bois de rose. J'ai d'autres plantes qui sont dans mon site naturemania.com. Je vais vous traiter plusieurs plantes en petite vidéo de 3 minutes, donc les 3 minutes santé naturelle. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et surtout, surtout, agissez pour l'Amazonie. Merci. Sous-titrage ST' 501